et salut à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur black ops battlefield 4 alors je tiens à vous dire qu'il n'y a vraiment mais vraiment pas d'audi ou peut-être vraiment pas de différence par rapport à battlefield 3 en mode multijoueur c'est à peu près les mêmes alors je dis à peu près allez on va dire à deux exceptions près on va dire graphiquement déjà graphiquement ça a été amélioré mais c'est vraiment pas net un bâté le fait trois mois j'y ai joué beaucoup de temps beaucoup de temps plus qu'un autre mais voilà graphiquement où il est un peu au dessus battlefield 4 et au niveau du son aussi il est un peu au dessus battlefield 4 mais après c'est tout ils ont vraiment pas cherché à et de grosses améliorations battlefield voilà je pense que c'est dommage j'aurais pu il aurait pu améliorer beaucoup de choses alors quoi par exemple les armes les armes les tirs les tiers de loin aussi débloquer plus facilement les les chargeurs en grande capacité les silencieux parce que moi j'ai toujours rien compris en fait comment débloquer par exemple un silencieux là sur battlefield 4 j'ai toujours rien compris ils me disent de faire par exemple 60 kills pour débloquer un silencieux alors ça ok j'ai compris pour faire 60 kills mais il ya un autre silencieux à débloquer en gros il ya 4 silencieux sur l'ascara je crois que c'est comme l'arme que j'ai pris et alors là ils me disent de voir le pack le pack d'armes alors là tu me dis en grande forme je suis sûr que vous ne comprenez pas ce que je dis moi non plus je ne comprends même pas et je comprends même pas le jeu comment débloquer un gros silencieux ils me disent d'aller voir un pack armes alors j'ai vraiment pas cherché à comprendre je suis vraiment au début du test de battlefield 4 en mode multijoueur et bon ça c'est un peu le point faible je pense que c'est débloquer les armes un peu plus facilement et même pour les chars vous pouvez améliorer les chars les événements de chasse et tout mais c'est trop dur de les améliorer il faut vraiment passer beaucoup 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 d'heures dessus franchement je préfère sur ce coup là je pense que je préfère que l'offre c'est un peu moins difficile à débloquer les armes et c'est un peu plus c'est un peu plus mieux expliqué pour débloquer une arme chaque l'offre que sur battlefield c'est juste ça le après l'épreuve à tout le coup vous dire ouais c'est hyper facile voile moi je suis pas un bon un pro battlefield donc je suis pas un peu difficile et sur les chers que l'offre je suis pas un pro qu'on a compris mais c'est un peu plus facile j'y arrive un peu plus facilement là vous voyez on est char contre char et le gars un peu plus qu'on va dire d'amélioration parce que j'ai tiré avant lui aussi m'a tiré mais moi j'ai tiré avant et du coup je me suis fait exploser par le chat alors lui il est sorti de son char oui alors j'ai quand même explosé son char mais beaucoup mais trop tard donc l'année l'année dans un voilà on est dans le déploiement vous pouvez vous déployer là où vous voulez c'est comme sur le battlefield 3 j'ai pas vu de grosse différence franchement par rapport à battlefield 3 en mode multi à une mise à part graphiquement le son c'est vraiment tout c'est vraiment tout là je savais pas conduire au final j'ai vu qu'il fallait juste avancer le joystick vers l'avant ou vers l'arrière pour vous pour avancer là vous pouvez changer de vue et donc ouais donc je vais vous montrer quelques séquences du mode multi notamment les tiers de loin ça ça m'inquiétait un peu parce que les tiers de loin sur battlefield en fait c'est pas sûr qu'on est comme sur call of sur call of votre arme elle monte elle monte pas quand vous tirez quoique des fois elle monte c'est pas bien méchant c'est vous amène à tout et en fait sur sur battle film l'arme quand vous allez tirer de loin elle va monter 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 du coup le gars le gars qui est loin il va pouvoir s'en aller vous allez voir c'est quand même incroyable du coup je vais tirer coup par coup vous voyez que là je tire coup par coup pour tout un gars là il y en a un autre je tire coup par coup par coup du coup lui je le touche pas enfin si je le touche mais je le tue pas du coup je vais être obligé de descendre là je vais descendre je vais monter en haut et là je vais décanarder les gars vous allez voir il y en a deux je vais monter à l'escalier j'ai l'impression qu'il n'y a pas un jeu n'est pas là mais aussi je le tue comme ça ça me fait deux kilos de qui même trois kilos avec avec votre gratuit comme ça là on est toujours sur la même continuité mais dans une autre séquence je suis j'ai descendu la montagne vous arrivez sous l'espèce de parabole là vous voyez le gars il est là bas et là vous voyez là je fais des petits coups par coup parce qu'en fait si vous tirez en continu de l'armée elle va on va monter même pas de tuer le gars il va pouvoir vous tuer lui là on est toujours dans la continuité regardez là il ya deux gars qui s'approche je les vois oui il meurt là il meurt là à gauche je tire quand on va battre et là je tire coup pas je tiens pas coup par coup mais je tiens en continu vous avez vu que il est monté le viseur du coup je me suis fait tuer voilà ça si cette petite cinématique ou le bonhomme on le voit en rouge là c'est vraiment pas bon là je me déploie dans un char donc là je fais carré pour descendre hop je me casse je vais me casser de là vous voyez que là c'est le captureur du drapeau oui je vais vous dire on est en mode conquête dans la carte dans la carte je ne sais plus c'est quoi mais on est dans le mode conquête et le mode conquête c'est mon mode préféré dans Battlefield je fais que ça c'est comme un mode très bien il ya quatre drapeaux capturés l'ennemi en capture deux par exemple vous deux après vous battez pour le troisième après vous battez pour quatrième après il en reprend un ennemi après il en reprend deux il en reprend trois donc vous vous êtes vous vous rebattre en plus les 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 modes de jeu dure assez longtemps quand même sur sur battlefield les cartes sont hyper grandes et surtout le gars court tout le temps vous voyez que là je cours tout le jamais pour espérer et ça c'est vraiment un truc de fouiller rien des biens là voilà c'est ça que vous m'avez regardé là je tire en continue le gars pourtant j'ai touché j'ai touché là je retire je le retire dessus mais je touche pas alors là j'ai pas compris du coup j'ai pas compris du coup j'ai me faire niquer regardez là deux mecs à gauche à droite après là je me fais niquer par les snipers voilà par le mec en éclair je me fais niquer du coup là il va se prendre une roquette boum je vais voler voilà ça c'est la séquence je vois un tir en mer je me dis bon c'est ce que j'ai fait une merde tout à l'égalité et il était là parce que vous voyez il était aussi dans ce lieu il avait mis montré vu qu'il était au silencieux il n'y avait pas de marquage sur la carte coup de bol j'ai apparu devant lui là je vais vérifier que le gars n'est pas mort alors là c'est vraiment c'est vraiment un truc de fou vous allez voir ce qui va se passer là je vais continuer je vais voir deux gars un ennemi et un deuxième à côté regardez bien là je vais tuer sur la droite parce que si je suis plus dangereux là je me dis que je vais que je vais le côté lui il se retourne je quête et ben non il se dit me retourne contre moi et une cote putain je crois pas alors ça a saoulé j'ai fait putain je voulais voir comment ça faisait le 4 bah oui j'ai vu là j'ai vu impeccable la simo de séquence aussi je vois trois gars moi je me dis putain il rentre il rentre je crois si vous les voyez il y en a un qui part il n'a plus qu'il est en fait je me suis trop approché deux j'aurais dû balancer un c4 vous voyez qu'ils étaient trois j'aurais dû balancer un c4 mais j'ai en fait j'ai pas de c4 j'ai des clés morts et des clés morts je peux pas les balancer dommage du coup voilà là j'ai lâché un rapport à côté et là je tue deux gars et là je vais tuer un gars qui est hyper loin et vous allez voir que je tire pas en continu parce que si vous tirez en continu encore une fois je vous le redis mais vous allez vraiment le viseur va vraiment monter vous n'avez pas le fait donc là des petits coups des petits coups voilà je le tue et puis voilà je referai une prochaine vidéo sur black ops sur black ops sur battlefield 4 en mode multijouard j'espère que vous allez apprécier ça là et je vous dis à plus tard